Musique L'avion militaire A400M, ou le dernier sorti des hangars américains, le F-35, et bien sûr la star française, le Rafale, tous les yeux pointent vers le ciel au moment des démonstrations de cette 52e édition du Salon du Bourget. Sur le chalet à PAF ce matin, une délégation de militaires pour la signature d'un protocole d'accord, la délégation de la sécurité aéronautique d'État, la DSAE, vient renforcer le partenariat noué en 2013 avec OSAC. OSAC a été choisi par la DGAC après appel d'offres concernant le contrôle de la sécurité de l'aviation civile. On s'aperçoit que de plus en plus les armées utilisent des produits civils et que nous avons tout intérêt à communiquer et à échanger les informations qui proviennent soit de la surveillance elle-même des organismes, soit de la surveillance de la navigabilité des appareils qui sont en exploitation. Certifier la navigabilité de tous les appareils civils utilisés par l'aviation d'État, hors police et douane, c'est l'objectif de cette nouvelle signature car les besoins ne cessent de s'accroître. Aujourd'hui on monte en puissance en termes de navigabilité étatique et donc notre périmètre s'élargit de plus en plus et on a de plus en plus d'interactions avec le monde civil dans la mesure où les entreprises civiles demandent de plus en plus d'agréments pour leur partie étatique. Un premier protocole avait été signé il y a 4 ans sur le salon du Bourget. Son amendement aujourd'hui confirme le rôle d'expertise menée par OSAC et vise un objectif. Toujours pour une plus grande efficacité de la surveillance qui se traduit par l'amélioration de la sécurité des vols bien sûr mais aussi par un allègement du poids de la surveillance exercée sur nos industriels. Et aujourd'hui on a étendu le domaine de notre protocole d'accord. La gestion du maintien de navigabilité notamment et tout ce qui concerne les programmes d'entretien et la certification individuelle des aéronaides. La preuve a été faite au cours des années et avec ce renouvellement de signature, qu'il y avait un bénéfice réel tant au niveau de notre travail, de la facilitation de notre travail par les échanges de données entre l'OSAC et nous la direction de la navigabilité et au profit des industriels qui à la fois ne voient pas arriver des inspecteurs et du côté OSAC et du côté militaire exerçant les mêmes responsabilités, le même travail sans qu'il y ait une coordination en amont qui allège un petit peu la charge de préparation au niveau des industriels. OSAC continuera à prouver que cette voie de coopération avec le secteur militaire et civil reste le meilleur chemin pour satisfaire la qualité de la surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501